La question du progrès est le centre de nos préoccupations à Vita. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté depuis près de 25 ans un écart grandissant entre ce que la société nomme progrès en matière bioéthique et la réalité qui est vécue par les personnes. C'est donc à partir de cette expérience de terrain que je vous livre ces six clés pour éclairer nos manières de progresser. Premièrement, première clé, accueillir la fragilité humaine comme le terreau du progrès et du développement. On le constate, le petit dôme n'est pas autonome. Il fait l'expérience même de la fragilité et puis de la dépendance totale. Il a besoin de beaucoup de protection, d'attention, dès son état embryonnaire et puis pendant longtemps ensuite pour se construire à toutes les étapes de sa vie et puis plus particulièrement quand ses forces déclinent ou qu'il est confronté au handicap ou à des accidents de la vie. Contrairement à l'animal qui est déterminé, l'homme va progressivement acquérir la capacité d'orienter sa vie selon ses talents et de manière tout à fait créative. Et c'est donc dans cet espace que se situe sa liberté. Il ne peut pas le faire seul et on l'a dit, les hommes et les humains sont interdépendants. La culture comme l'amour s'est transmise d'abord par ses parents et puis c'est ce qui va le permettre de se mettre en relation avec les autres. Autant dire que le développement ouvert à la solidarité, spécialement avec les plus fragiles, n'est pas une option, c'est vraiment un principe de vie et d'humanité. En illustration, je prendrai les progrès conjugués de la technique, de la médecine et de l'hygiène qui a abouti au fait qu'en un siècle, hommes et femmes ont gagné 25 ans de vie supplémentaires dans les pays occidentaux. C'est un fait positif, mais aussi avec des conséquences qui n'ont pas toujours été anticipées, notamment la croissance de la solitude des personnes âgées qui explose après 75 ans, et puis aussi l'effritement des liens intergénérationnels. En effet, quel est le sens de vivre plus longtemps, sans temps de relation ? Dans ce contexte, l'annonce de robots qui pourraient remplacer la présence humaine auprès des personnes âgées demande une vraie réflexion, parce que l'intelligence artificielle, qui peut avoir son intérêt, peut remplacer l'intelligence du cœur et les liens humains. Au fond, nous avons une boussole là pour progresser, c'est de prendre en considération chaque être humain, mais aussi de l'envisager dans toutes ses dimensions, y compris affectives, relationnelles, spirituelles, en quête de sens. Et dans notre monde qui s'accommode de l'individualisme, on l'a dit, eh bien, il faut vraiment prendre aujourd'hui le temps pour oser la rencontre. Et oser la rencontre, c'est la deuxième clé, c'est-à-dire pour passer de l'indifférence à l'intérêt, au risque de ne plus nous comprendre, et surtout de laisser des injustices s'installer et perdurer. Alors, quand je parle de cette rencontre, ce n'est pas une rencontre superficielle, mais c'est vraiment cultiver chez nous une présence à l'autre, quel qu'il soit. Peggy rappelle qu'il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, et c'est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et en matière bioéthique, cela nous engage à faire la différence entre des situations réelles de détresse, et dont la réponse relève de la solidarité, et les situations relevant de pratiques, de mentalités qui se sont progressivement forgées et qui peuvent être remises en question. Vous vous rappelez la semaine dernière le cas de cette dame qui demandait l'euthanasie, et c'est extrêmement éloquent. Elle a saisi son ultime dénuement au travers de la bienveillance de son interlocuteur qu'il pouvait en être autrement, et qu'elle pouvait s'ouvrir à autre chose, continuer à aimer pour se réconcilier avec ses filles. Donc on voit là une belle progression. On le voit, la vraie rencontre permet de débusquer les idées toutes faites, les idéologies, et puis aussi la fatalité pour progresser en humanité. Cette présence active nous enracine en fait dans la réalité, et c'est la troisième clé, toujours revenir au réel, toujours revenir à la réalité. C'est l'expérience que nous faisons à Alliance Vita en écoutant quotidiennement des femmes, des hommes confrontés à des épreuves de la vie, autour de la maternité, autour de l'infertilité, du handicap, de la dépendance et de la fin de vie. Au fond, apporter une présence, une attention pour permettre aux personnes d'exprimer la réalité de ce qu'elles vivent, aussi de voir leurs réels besoins, pour laisser émerger leur propre chemin de vie sans s'enfermer dans la fatalité. Se confronter à la réalité, c'est aussi ce qui peut dévoiler la portée d'actes qui s'éloignent de la dignité humaine pour justement susciter un progrès véritable. Alors on peut s'interroger, est-ce qu'on est dans le progrès quand notre société accepte de supprimer des êtres humains, qu'ils soient en leur tout début ou en état de dépendance, ou peut-être dans d'autres pays, en état de fin de vie. Pourtant, les capacités de la médecine n'ont jamais été aussi perfectionnées et le corps médicable capable de prouesses pour soulager, accompagner, soigner. Et puis aussi la société mobilisée, on l'a vue à travers ce que disait Valérie Boulanger, pour accompagner les personnes en situation de fragilité. Et ça va évidemment dans le bon sens. Mais au fond, cela nous ramène au paradoxe souligné lors de la première soirée. Car les deux attitudes coexistent, mais aujourd'hui, elles sont en tension. Parce que comment peut-on imaginer que des choix présentés comme individuels n'affectent pas la société tout entière sur la valeur et le sens de la vie ? À ce propos, on a vu ces dernières années une montée, une réprobation mondiale pour condamner l'avortement sélectif selon le sexe en Chine et en Inde. 80 millions de femmes seraient manquantes dans ces pays en lien avec des conditionnements culturels. Et oui, le réel bouscule la conscience. On peut se poser la question chez nous en Occident, est-ce que nous, nous sommes aujourd'hui scandalisés, notamment en France, en constatant que 96% des fœtus diagnostiqués trisomiques sont avortés ? Au fond, nous constatons que se détourner du respect de la vie entrave une fraternité authentique. C'est donc à une remise en perspective à laquelle nous sommes conviés pour plus de cohérence. Et pour cela, c'est vital, et c'est la quatrième clé, de cultiver notre intériorité. Dans cette époque où l'immédiateté prime sur le long terme, cela demande une décision responsable. Intériorité pour revenir à l'essentiel, pour voir ce que l'on voit, pour distinguer aussi le progrès de ceux qui provoquent injustice et discrimination. Prendre du temps pour réinterroger les choix personnels, les choix sociaux, les décisions politiques aussi, quitte à remettre en cause nos styles de vie pour accéder à un développement responsable, à la fois personnel, mais aussi collectif. Et c'est particulièrement important pour ajuster notre rapport à la technique et au biais de technologie. Et c'est la cinquième clé, celle de développer une conscience éthique et une responsabilité morale pour orienter le progrès technique. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en serve bien, comme on le constate. Spécialement, la connaissance qui est associée au pouvoir économique crée une emprise sur nos vies et elle peut les conduire souvent à notre insu. Et c'est justement là, précisément, que la liberté humaine peut s'exercer pour, justement, limiter le pouvoir de la technique et l'orienter. Au fond, c'est un chemin de lâcher-prise auquel on est invité face à la fascination de la technique. Au fond, un consentement responsable aux limites qui sont protectrices de la dignité humaine et aussi ce qui est lié du respect de l'environnement. A poser des limites, ce n'est pas se résigner. C'est, au contraire, source de créativité. Et on l'a vu lors de la première soirée, la valeur de l'interdit de tuer a permis l'émergence de soins appropriés, des soins palliatifs, pour accompagner dans la dignité la vie jusqu'à son terme. Poser des limites, c'est aussi ouvrir d'autres voies qui respectent les humains dans toutes leurs dimensions, comme l'a montré le docteur Lallement autour de la procréation. Enfin, en considérant les êtres humains comme du matériel biologique, en prenant le risque de les modifier génétiquement, nous courons, en fait, le risque de changer la nature humaine elle-même. En fait, la culture a de plus en plus de mal à distinguer ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi protéger notre humanité est devenue une nécessité urgente. car on découvre que les enjeux scientifiques et sociaux actuels sont avant tout des enjeux anthropologiques qui nécessitent de défendre toute la richesse de la vie humaine contre un réductionnisme biologique. Et enfin, un sixième clé, et c'est en guise de conclusion, je vous engage, je nous engage à ne pas subir le monde, mais à y prendre sa part résolument. Si je mentionne cette piste, c'est à cause du désenchantement actuel. Nous sommes plongés dans notre monde, et pas dans un autre, avec ses forces et ses faiblesses. Nous en sommes des acteurs, mais plus, nous sommes des passeurs. Des passeurs parce que nous sommes héritiers et transmetteurs, à la fois uniques et irremplaçables, donc à nous de prendre notre part. Prendre sa part en reconnaissant que nous ne sommes pas tout puissants. La crise écologique actuelle nous le montre. Le développement ne peut se faire au détriment d'une exploitation de l'environnement, des êtres vivants, et spécialement des êtres humains. En résumé, nous avons à être des sentinelles d'humanité. Sentinelles d'humanité en ayant l'audace de poser les questions essentielles, et puis aussi travailler à les résoudre, chacun à notre place, pour progresser vers un développement intégralement humain. Merci. Merci.